Dans Allô Bouvard, c'est l'heure de retrouver Philippe Chevalier. Bonjour Philippe Chevalier. Ah, dites donc, quelle époque. Bonjour mon cher Philippe. Chez nous, dans notre beau pays, on aime vraiment polémiquer pour pas grand-chose. Une des dernières victimes en date du pataquès médiatique est notre charmante et jeune ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Son crime ? Ne pas avoir lu un seul livre du tout récent prix Nobel français de littérature, Patrick Modigliano. Eh bien, je vous le confesse, moi non plus. Vous me direz que je ne suis pas ministre de la Culture et je vous répondrai que j'ignorais tout des activités littéraires de ce grand peintre. Certes, je connais presque tous ses tableaux, avec ses femmes aux poses à Languie et au long cou, mais je ne savais rien du romancier. Aussi, le jury suédois nous a-t-il pris au dépourvu quand il a décidé de récompenser cet artiste italien de langue française, qui d'ailleurs a déjà donné son nom depuis longtemps à un monument de Paris, le pont du Modigliano. Et d'ailleurs, a-t-on demandé au ministre de l'économie s'il avait lu les livres du prix Nobel du même nom ? Le français d'origine autrichienne Jean Tyrol, livre peu accessible, il est vrai, écrit très petit, à la plume, toujours planté dans son chapeau. Monsieur Sapin, malgré son nom, ignore tout de l'oeuvre tyrolienne. Et c'est un pied de nez que nous fait l'histoire en décernant un prix Nobel d'économie aux ressortissants d'un pays en pleine panade économique. Aussi, chère madame Pellerin, ne vous inquiétez pas pour vos soi-disant lacunes culturelles. Moi-même, qui ai pourtant fait de longues études à force de redoubler, j'ai mis longtemps à admettre que Chantal Goya avait fait de la peinture avant de chanter, et que Géricault n'était pas un joueur de trompette. Et puis madame, vous êtes ministre, et donc vous avez un vrai travail. Vous n'avez pas le temps, comme le président de la République, toujours fourré dans les musées ou les foires d'art contemporain, de vous extasier sur le dernier chef-d'oeuvre d'un plasticien qui fait des arbres de Noël en forme de godemiché. Voilà Philippe, et bien, à la semaine prochaine ! Merci Philippe Chevalier, à la semaine prochaine ! Jusqu'à 12h30, à Lobovar sur RTL.